...a un peu de retenue. Johanna Roland a, à juste titre, et pointé du doigt, M. Foulk-Chambardelon, qui s'est quand même illustré dans la période, a une indignité ciblée envers un élu. Et Mme Garnier, vous avez, ces cinq derniers jours, émis plus de 21 tweets sur le sujet, préférant, au passage, faire les plateaux télé plutôt que d'aller voir celles et ceux qui avaient eux-mêmes subi les violences que vous êtes si promptes à dénoncer. Je sais que nous sommes en campagne électorale et qu'entre La République en marche et Les Républicains, il y a besoin de montrer celui qui a le plus de muscles, le plus de force pour dénoncer des choses telles que les manifestations ou la manifestation qui a eu lieu ou les violences qui en ont suivi. Mais je vous le dis, les Nantaises et les Nantais ne sont pas dupes et nous avons une responsabilité, y compris en campagne électorale. Parce que nous, Mme Opet, nous n'arrêtons absolument pas de travailler à chaque échéance. Nous sommes bien là, au travail. Et vous allez le voir, si nous arrivons à aborder l'ordre du jour du Conseil municipal, en termes d'investissement, en termes d'éducation, en termes de culture aussi, nous sommes à pied d'œuvre sur chacune des thématiques et dans le respect de nos fonctions aussi. Je pense qu'en tant qu'élus de la République, nous avons un rôle, nous avons un devoir qui nous oblige particulièrement dans cette période de tension que nous vivons, c'est celle d'apaiser. Et les mots, là aussi, ont un sens dans le débat public. Vous ne pouvez pas, d'un côté, dénoncer la soi-disant complicité des vues de gauche que nous sommes et de l'autre, avoir des propos pour dire qu'il faut nettoyer les quartiers au Karcher. C'est du deux poids, deux mesures, là aussi. Vous ne pouvez pas vous indigner sur une manifestation de vendredi et ne pas dénoncer les dégradations répétées dans l'espace public sur les marches des fiertés, notamment. Je pense qu'il faut juste, nous avons, et Aymeric Sesso l'a rappelé également, nous sommes une majorité qui, certes, a des différences, mais qui n'ont aucune forme d'ambiguïté. Nous avons toutes et tous, toutes les composantes de la majorité, sans aucune ambiguïté, dénoncer les violences et des dégradations qui ont eu lieu vendredi dernier dans notre ville. Ensuite, je voudrais, puisqu'il y a une petite musique que vous laissez courir et je voudrais lui tordre le coup immédiatement, non, les écologistes n'ont eu aucune complaisance, jamais, avec la violence. Et de ce point de vue, la cabale organisée contre notre collègue Tristan Rium est aussi détestable que populiste dans une période assez dangereuse. Et je pense que ce n'est pas digne, là non plus, de la fonction d'élu de la République. Tristan Rium, et vous le savez puisqu'il l'a rappelé publiquement, n'a pas participé à cette manifestation, il n'a pas appelé à aller à cette manifestation, et il n'a certainement pas participé aux actes de dégradation. Il était un simple passant de la manifestation. C'est là tout le tort qu'on pourrait lui reprocher. Dire là qu'il y a une complaisance et continuer, alors que vous le savez, à mentir dans les instances de la République ou bien dans les médias est assez honteux. Et je voudrais vraiment, sincèrement, vous appeler à plus de retenue. On parle de sujets qui sont importants, qui sont certes lourds, qui ont un impact, mais s'il vous plaît, essayez de le faire dans le respect de chacun et de chacune et dans le respect d'un cadre juridique et démocratique qui est le fondement de notre République. En dehors de cette instrumentalisation, et j'espère que ce conseil municipal et ce débat, en tout cas, et qu'on pourra passer à l'heure du jour, en sera le dernier acte, je voudrais rappeler là aussi la dangerosité des propositions qui ont été émises. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer sur votre proposition de dissolution de notre révolté. Après, au-delà des coups de communication ou des coups de menton du ministre de l'Intérieur, on ne comprend pas bien pourquoi elle n'a toujours pas engagé de procédure, mais quand on s'engage avant de savoir ce que l'on dissout, c'est difficile de le faire peut-être ensuite, car oui, notre révolté se présente comme un média, un média qui se veut engagé. Est-ce qu'il faut vous le rappeler ? Et puis là aussi, je pense qu'on est dans une attaque assez lourde des fondements et de la liberté de notre démocratie, c'est un jeu dangereux auquel vous jouez, et plutôt que l'apaisement, vous attisez là aussi les tensions et les haines. Je pense là aussi qu'il faut que vous fassiez réellement, je vous mets en garde sur les méthodes que vous utilisez. Il faut, et je finirai par ceci, ces événements ne doivent jamais faire oublier tous les militants et les militantes qui se mobilisent sans violence, nos concitoyens qui s'engagent pour défendre leurs convictions, car oui, il existe un terreau historique de militantisme à Nantes qu'on ne peut pas laisser enfermer dans votre vision d'extrémisme dangereux. Vouloir baïonner ses voies, vouloir faire taire ses engagements est tout simplement dangereux pour notre démocratie. Je ne reviendrai pas sur la tradition, Émeric Sesso et Pauline Langlois l'ont très bien rappelé. C'est la force aussi du dialogue syndical et l'histoire de Nantes qui fait l'organisation des manifestations. Est-ce qu'il faut que nous joignions nos forces pour faire en sorte et mettre tout en œuvre pour que ça ne dérape pas ? Bien évidemment, mais de cesse les polémiques dont vous avez fait preuve depuis une semaine et dont vous continuez à porter des choses ici. Et puis je voudrais enfin apporter bien évidemment et sans aucune ambiguïté tout notre soutien à Tristan Rium puisque la période que vous lui faites subir n'est pas des plus aisées dans un débat enflammé et qui devrait, et je vous le demande vraiment, à faire preuve de retenue et à apaiser les choses après la tenue de ce débat. Sur la tenue du Conseil et le débat démocratique, je dis simplement, et je remarque une chose, c'est que dans notre règlement intérieur, nous avons, et vous le voyez bien, un débat sur le sujet même s'il n'est pas inscrit à l'ordre du jour à votre demande et vous êtes à droite, je ne sais pas combien de personnes ou d'élus à vouloir prendre la parole alors que la règle n'est qu'un orateur par groupe politique. Je vous remercie donc de bien vouloir respecter les règles démocratiques et en finir avec ces polémiques et surtout arrêter de mentir parce que ce n'est pas digne d'un élu de la République. Je vous remercie. Merci.